Nous Le pronc Salut c'est Greg Guillotin, nous avons décidé de piéger une partie des chroniqueurs ne touche pas à mon poste. Pour ça nous avons fait appel à la complicité de Cyril Hanouna. Il a ainsi dit aux chroniqueurs qu'il fallait qu'il rencontre un youtubeur talentueux sur qui TPMP a décidé de s'appuyer la saison prochaine pour être davantage présent sur le web. Ce youtubeur c'est moi et je vais camper un mec insupportable au boulard énorme. Je vais piéger les chroniqueurs avec la complicité de Lionel, le bras droit de Cyril Hanouna et de David, mon associé. Aujourd'hui, Benjamin Castaldi. C'est parti ! J'étais en retard. C'est juste que tu t'es de ma gueule ou quoi ? Comment ? Ma gueule ou quoi ? Non je suis désolé, c'est juste qu'on doit accélérer parce qu'il faut que tu prennes une... L'idée, comme disait Lionel, effectivement c'est que je viens de filer un coup de main à Cyril pour rendre service. Aujourd'hui, vous êtes nombreux à ne plus être dans le coup. C'est pour ça que moi, en tant que star d'internet, il m'a dit voilà, j'aimerais que tu viennes nous prodiguer un peu tes conseils parce que certains vont dire, font un peu peine à voir quoi. Je comprends rien du tout. En gros, moi je suis là pour vous dire, les gars, c'est bien ce que vous faites, c'est pas bien ce que vous faites. S'il y en a un qui me déplaît, je le sors de l'émission. Et toi aujourd'hui, si je te vois, c'est que je considère que t'es sauvable. Après tu dois connaître un peu les grandes phases de ma carrière. J'ai dû voir, pas mal ma tête. Pas du tout. Comment ? Bon, je te resitue vite fait, moi je cartonne sur internet. Ouais. Comme j'ai pu faire au cours de ma carrière, l'idée c'est que toi tu fasses aussi les bons choix. Donc ce qu'on va faire, c'est en trois temps. C'est d'abord on va voir ce qui va pas dans ta carrière. Deuxième temps, on va voir ce que je peux t'apporter. Et troisième temps, des propositions concrètes de choses de projets digitaux qu'on va t'exposer. Moi, aujourd'hui, je suis ici pour donner un coup de pinceau à vos carrières. Moi, je suis plus un décorateur qu'un bâtisseur. S'il y a des carrières boiteuses, je peux aider. C'est-à-dire que moi, je peux repeindre la façade. Mais c'est pas pour autant que je vais retaper la maison entière, tu vois, si la maison elle est en ruine. Et tu vois, quand Lionel, il me parle de toi, je me documente, je vais sur Wiki, et je me dis ok. Casta, ok. Le mec, il est défraîchi, mais avec deux, trois coups de pinceau, avec mon aide, eh ben on peut peut-être faire quelque chose pour lui. Je vois que t'as commencé sur TF1. Non. M6, pardon. Non, non. Il y a deux conneries de suite, mais ça peut arriver, hein. Ok, laisse-moi juste terminer, merci. En fait, non, non, à un moment donné... T'es comique, toi. Non, 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 c'est pas... Après, il n'y a pas de problème pour rigoler et tout, il n'y a aucun souci, mais si on veut avancer et tout, c'est... Vas-y, avance. M6, loft et tout, ça cartonne. TF1. Je dis ok, là, tu vois, Casta, il fait ses preuves. Et après, Energy 12, et bouquet final, et qu'il y a. Et là, je me dis what the fuck. Echidia, c'est pas... La télévision, c'est pour me rapprocher de ma passion et du cheval. Il y a TF1 et il y a Echidia. Juste... Prends juste la mesure de la citation. Mais pas du tout, quoi. J'ai pas été sur Echidia, c'est pas autre chose. J'ai été sur Echidia parce que j'aime les chevaux. T'es d'accord qu'on voit quand même quelqu'un qui dégringole au fur et à mesure ? Je peux lui expliquer qu'il s'est dégringolé, mais quand je quitte TF1, c'est un choix délibéré parce que j'en ai plus un cul de faire un de ces cas de story. Ouais, c'est pas Cali, quoi. Tu vois, c'est ça que je veux dire. À un moment donné... C'est pas Cali. Je peux dire, t'es très bon en informatique, mais je pense que mon avis de télévisuel est pas très bonne. Je suis pas très bon en informatique. Je suis surtout meilleur en télé contre l'informatique. T'es bon en télé ? Ah oui, je suis bon en télé. C'est pour ça que tu as... Prendre un bon CV dans le bon ordre. Comprendre les motivations du mec. Et moi, je t'aime beaucoup, mais tu vas pas m'expliquer des cas que j'ai fait que je connais par cœur. Tu m'aimes beaucoup, tu m'as dit que tu connaissais rien de ce que j'avais fait. C'est déjà... Je sais pas ce que t'as fait. Mais quand on vient à un rendez-vous... Mais explique-moi. Je ne sais pas à qui j'ai rendez-vous. Détends-toi. Calme. Calme. Non, mais il faut que tu te détends. Ça va pas bien qu'il y a un rendez-vous. Non, 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 mais il faut que tu te détends. Franchement. Parce que le rendez-vous, pour l'instant, il me casse des couilles. Non, mais tu me dis que... Pour l'instant, le rendez-vous me casse des couilles. Demande-lui. Je suis incalme, mais il faut pas non plus trop me casser les couilles. Ok, ok, ok. Tu me détends. Explique-moi ce que tu veux me dire calmement. J'y vais, mais je déroule... C'est pas ton copain, ok ? Ok, mais je... On est d'accord ? Ok, mais je déroule mon plan. Non, mais je déroule mon... Tu veux revenir où ? Si tu penses que je me vexe. À un moment donné, c'est juste que tu me dis tout à l'heure... Non, tu parles mal. Ça ferait comme s'ils avaient amené l'animateur avec eux, quoi. Tu me parles de Love Story, là ? Ouais ! Mais ça fait 15 ans que c'est fini, Love Story. J'ai fait la nouvelle star qui est un énorme carton. Après, je suis sur TF1, je fais un énorme carton, je fais un contre-cent. Je fais 4.500.000 personnes par jour. Explique-moi où est le problème. Quel est ton plan professionnel pour rehausser ma carrière qui est au bord du gouffre ? J'en viens à ma recette, ok ? C'est éprouvant, c'est juste éprouvant. Ah bah, y a pas que pour toi que c'est éprouvant. Ouais, ok. Est-ce que ça t'intéresse juste parce que tu connaissais pas ce que j'ai fait, que je te dis juste ce que j'ai fait rapidement ? Mais dis-moi, dis-moi ce que t'as fait. Ok. J'ai commencé sur des chroniques humoristiques sur Radio Shalom, il y a maintenant, c'était en 2013, je... C'est une exposition, effectivement. Ah, mais je... Non, non, je suis pas en train de dire... C'est ça vaut équilier en termes d'exposition. Ensuite, je fais mon personnage de Ben Guy, qui est un personnage un peu loufoque mais attachant. On fait la chaîne Nous, qui est là, qui cartonne. Et aujourd'hui, y a le cinoche qui me fait les yeux doux. T'as beaucoup de chance. C'est qu'il y a un moment donné où toi, t'es à l'étage un peu moins 2, que moi, je suis au cinquième, et que j'ai juste tendance... Et j'ai juste une envie, c'est d'appuyer... Si je peux terminer mon image, c'est qu'à un moment donné, j'ai envie de tendre le bras, et d'appuyer sur le numéro 5, et que tu me rejoignes avec moi, et qu'on se croise au sommet, et que là, on croque ensemble. Et que là, au cinquième, on se dit, ok, Casta, Casta, moi, je vois qui c'est, et je veux qu'au cinquième, tout le monde sache qui est Casta. L'idée, c'est déjà que tu crées ta chaîne YouTube, on part sur une stratégie où on installe une marque forte. En fait, moi, on m'a proposé TPMP en chroniqueur, j'ai refusé, par exemple, parce que je préfère être co-animateur avec Cyril, mais je veux dire, si jamais... Si jamais... C'est pas signé, ça, Greg. Non, non, c'est pas signé, mais... Dave, je sais, quand même, tu peux juste... Mais le résultat notoriété, c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire que si demain, par exemple, toi et moi, on va en terrasse, je pense que c'est tous moi qui vont prendre en photo, et c'est toi qui tiendras l'appareil. Comment ? Ah non, 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 non ! Attends, on va y aller tout de suite. Tu fais plus de selfie que moi, je te jure, je me coupe plus de couilles. Ah, t'en fais beaucoup encore dehors ? Pardon ? T'en fais encore beaucoup dehors ? Non, j'ai demandé... Ah, c'est vraiment... Ah, c'est vraiment une furiosité purée celle. Quand je suis à une taresse d'un café, je vais te faire 10 photos, 12 photos. Encore aujourd'hui ? C'est pas la retraite, hein. Ton nom, les gens le connaissent. C'est-à-dire, quand ils voient ta tête, ils savent encore qui t'es. En juite, quel registre pour les vidéos ? On a remarqué qu'il y a beaucoup d'émissions de coaching aujourd'hui en télévision qui marchent fort. Toi, t'as un physique qui en impose, c'est-à-dire que t'as un beau corps, et donc tu peux... Toi, dans le rôle du coach, finalement, c'est assez crédible. Et nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on veut faire avec Casta ? Que la marque circule, qu'elle rayonne, et on s'est dit, là, que le gimmick, et c'est assez drôle, enfin, tu vas me dire, ce serait Casta, ça castagne. Je m'explique. Je m'explique. Casta, ça castagne. Casta, ça castagne. On a un jingle qu'on a préparé, on va te le montrer après. Casta, ça castagne. Casta, ça castagne. Attends, vous êtes filé le fion, hein ? Non, ça m'a... Alors, juste, je termine. Et c'est vraiment avec le geste. Moi, j'avais dit, ça serait un truc comme ça, mais après, par exemple, pour discuter, ça serait Casta, ça castagne ! Casta, ça castagne ! C'est un problème de voisinage. Par exemple, t'arrives, tu sonnes, le mec, il ouvre, et direct, tu fais le Casta, ça castagne ! Je fais peut-être pas... Je fais peut-être pas très bien. Je suis pas comédien. Et du coup, on s'est demandé ce qui pourrait justifier le castagne. Et ? Un truc où tu rédresses les torts des jeunes, où tu règles les problèmes de voisinage... Mais tu m'as confondu avec Pascal de grand-frère. C'est pas du tout mon registre, là. C'est pas parce que je suis baraqué que je castagne tout le temps. Non, mais il y a le Casta qui marche. Casta, tu le retrouves dans Casta et dans Castagne. C'est juste ça que je trouvais rigolo. Rigolo, je sais pas, mais... Et donc, tu veux que j'aille faire quoi chez les gens, là ? On sait pas encore, mais... En gros, ça peut pas être du bricolage, parce que si tu fais Casta, ça bricole ou Casta, ça déménage parce que c'est du déménageant, ça marchera pas. Je veux juste qu'on parte de ce... Ok. J'ai l'impression qu'on prend pas assez à ce que je fais et que... Ah non, si tu veux que je veux la vérité, pas du tout. Pour moi, t'es un bim total. T'es un charlot, mais alors... Les charlots, j'en ai croisés dans les campes-là jamais, mon cop. Et vraiment, c'est pas parce que je suis pas chez moi, je me suis pas barré. On peut mettre un petit claque sur le cul, hein. Parce que Casta, ça te castagne. Fais gaffe quand même que ça tombe là-dessus non plus un jour que je te castagne pas la tête. On a fait beaucoup d'entretiens comme ça avec des gens. Je pense que 3 fois sur 4, on va prendre une baffe dans ta tronche, quoi. D'ailleurs, tout à l'heure, on était à deux doigts. C'est parti pour que je me calme. Sinon, je t'aurais sauté à la gorge. T'as le logo ? Non, non. T'as le logo. Donc c'est Dave à qui on a mis une perruque blonde pour que ce soit toi. Tu m'as obligé. En fait, c'est David qui seigne chez les gens, mais là, ce serait toi, du coup. Oui. Bonjour. Casta, ça castagne ! Casta, ça castagne ! Allez, mec. Je vais passer une bonne journée. J'ai une question de délire. Quoi ? À bientôt. À bientôt. Attends, attends. Il y a une fin à ton histoire. Oui, je peux terminer juste ? Et puis, on en a pour 2 minutes. J'ai mangé plus de temps à perdre. Au revoir. Il y en a quand t'as des rendez-vous comme ça, déjeuner de pas m'en faire. Je t'allais dire. Allez. Allez, j'aime bien, mec. Tiens. Benji ! Tiens, 2 secondes, viens voir. Je pense que ça, t'étais filmé. Putain, j'en voulais plus. Putain, ça casse. Tu me lèves, j'ai dit, mais bon, il se sort de la vie. Putain, ça casse. Ça t'a plu de prendre la proposition ? Oui, j'ai méga connu, j'ai commencé sur Radio Chalot. Parce que des mecs internais comme ça, prétentieux, j'en ai rencontrés. Mais toi, t'étais vraiment dans la grêche. Non, mec, t'es vraiment une grosse mère, quoi.